Un volet pédagogique est intégré au futur chantier du lycée professionnel Jean Garnier à Morsinx dans les Landes. Les élèves sont en plein travaux pratiques. Certains ne le savent pas encore, mais ils vont travailler sur le chantier de leur lycée. Une grande première dans la région. Comment un chantier de restructuration devient un outil pédagogique ? C'est la thématique de ce mode d'emploi. Ce n'est pas encore visible, mais des travaux vont débuter en janvier 2021 au lycée des métiers du bâtiment Jean Garnier à Morsinx pour un budget d'un peu plus de 11 millions d'euros. Il va y avoir dans une première phase une extension de 2500 m². Dans cette extension, on va déménager une partie des ateliers qui se trouvent derrière moi et on va accueillir le CFAIB dans cette extension. Dans un second temps, nous allons en subir une restructuration lourde de l'intérieur des ateliers. avec une réorganisation à l'intérieur, une réorganisation totale. Donc au fil de cette phase de restructuration, les ateliers vont bouger, se réorganiser pour accueillir les élèves dans de meilleures conditions. La particularité de ce projet va être l'implication des élèves, ceux d'Éric Volante, professeur génie civil en BTS. Il s'est impliqué immédiatement dans la démarche et a dessiné les contours d'un programme précis. On aura déjà une part les visites de chantier. L'avantage, c'est qu'on sera sur place, mais surtout l'exploitation pédagogique par rapport à la maquette numérique. Donc la maquette numérique de l'architecte, on va faire une maquette structure. On aura tous les éléments porteurs identifiés. On va pouvoir les renseigner. Et à partir de là, on va faire une exploitation au niveau laboratoire sur le béton. On va formuler un béton qui est indiqué par le bureau d'études. On va le comparer par rapport au béton qui est livré ici sur chantier. Donc on aura deux éprouvettes. On aura un comparatif. On verra sur l'étude de sol, on va faire un essai au pénétromètre dynamique. On va pouvoir le comparer avec l'étude de sol. Et quand ils auront extrait la terre du sol, on va pouvoir l'exploiter, voir s'il y a de la présence d'argile, faire un compactage. Suivre donc les différentes étapes de construction et comparer entre la réalité du terrain et ce qui était voulu initialement par le bureau d'études. L'exercice est de tenir à main levée le pinceau, on appelle ça une brosse. Si tous les élèves peuvent travailler sur ce chantier, c'est que le cabinet d'architecte a opté pour une technique spécifique. Le BIM pour Building Information Modeling. En français, bâti immobilier modélisé. C'est autrement dit, un jumeau numérique. C'est le premier chantier d'un lycée de la région à utiliser cette démarche. On part d'une maquette, d'un relevé. À partir de cette maquette de ce jumeau numérique, on bâtit notre projet. Dans le cadre du lycée professionnel de Morse V, nous avons des populations qui travaillent sur le bois ou sur la maçonnerie, sur des niveaux allant du CAP au BTS. Ce jumeau numérique va permettre d'impliquer la majorité des élèves. Avec les terminales, on va voir par rapport au planning, on va le coupler sur une maquette numérique. C'est une nouvelle compétence qu'ils ont pour 2021, pour l'examen. On va coupler le planning avec la maquette. Ils vont voir le montage. Ça va permettre de voir les collages ou les conflits qu'il y a entre des lossatures sur le plan et la réalité. Mais ce seront surtout 12 élèves en BTS bâtiment première année qui suivront davantage le chantier. Et selon leurs professeurs, leur motivation est complète. Ils sont impatients que ça démarre, parce qu'ils ont bien compris qu'ils ont fait des visites de chantier. Donc c'est assez long et fastidieux pour organiser ça. On est un peu éloignés. Là, ils sont sur place. C'est du concret. Donc ils vont pouvoir visualiser immédiatement qu'on va faire les réunions de chantier. Comment se passe les réunions de chantier ? Qu'est-ce que c'est un OPC ? Comment je cale mes plannings, les impératifs sur un chantier ? On l'aura en direct tous les jours. Un chantier in situ, directement sur leur lieu d'étude. Alors qu'habituellement, ils doivent se déplacer. Toute une logistique évitée. Ils ont pu assister et suivre les différentes étapes de conception. Avec ce fameux jumeau numérique en accédant directement sur nos maquettes que nous avons partagées. Et ensuite, ils ont eux-mêmes fait des travaux qu'on a pu voir aujourd'hui. Des travaux pratiques dans cette maquette. Et maintenant, on va passer un petit peu en balle réelle. C'est-à-dire qu'à partir du mois de janvier, on va être en vrai chantier cette fois-ci. Et donc, on va avoir ces élèves-là qui vont pouvoir toucher du doigt la réalisation du projet avec des réunions hebdomadaires sur le chantier in situ. Sur la partie chantier, ça va être surtout de l'observation et de l'échange. De l'échange avec les compagnons du chantier ou avec la maîtrise d'oeuvre. Et ensuite, ils auront des cas de pédagogie, peut-être sur des examens, où ils vont réutiliser la maquette. Et ils verront entre la maquette numérique et ce qui est en train de se passer sur du prédimensionnement, par exemple, de structure. Des réunions régulières qui permettront de se confronter, donc, aux réalités du terrain. C'est du concret. Donc, ce qu'on va leur expliquer en cours, ils vont le vivre et le voir directement le lendemain sur le chantier. Du concret pour tous. Sans exception, ou presque. Les 200 élèves du lycée des métiers du bâtiment Jean Garnier vont participer à ces travaux. Lorsque la restructuration sera terminée, les élèves de plâtrerie, de finition, vont pouvoir réaliser eux-mêmes leur support de travail et puis participer à la finalisation de la restructuration. Les travaux vont durer 30 mois et se terminer pour la rentrée 2022. Un chantier comme outil pédagogique, une première en Nouvelle-Aquitaine. Cette démarche pourrait, dans un avenir proche, bien inspirer d'autres établissements. Car au lycée, in situ, la pratique peut s'allier à la pédagogie et à l'apprentissage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada